Coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. J'ai décidé de vous parler de tout ce qui était logiciel d'écriture et de correction aujourd'hui. Personnellement j'utilise un drive parce que comme ça je peux directement le partager avec ma correctrice. J'ai pas besoin d'envoyer des mails à Touva et j'utilise un Antidote. Juste avant j'utilisais White Control, vous pouvez retrouver une vidéo sur la chaîne où j'en parle. Mais moi ce qui m'est arrivé c'est que j'ai perdu 3 chapitres, ça m'a un petit peu énervée. Donc j'ai préféré mettre l'application de côté même si elle est géniale. Alors Antidote c'est un logiciel de correction qui coûte à peu près 100€. Il y a des nouvelles versions, très souvent je crois une par an à peu près mais ça je suis pas certaine. Moi je l'ai eu donc l'an dernier, ça me permet de corriger des chapitres. Donc en fait j'ai ma correctrice qui va passer dessus et moi je repasse ensuite. C'est super pratique même pour l'ajout de virgule tout ça parce que moi je pense pas forcément aux virgules. Et je pense qu'il y a beaucoup d'auteurs maintenant qui l'utilisent. Je sais que pour le travail j'utilise un correcteur en ligne parce que comme certains le savent ou non, je suis comme une team manager dans une maison d'édition. Et parfois j'aime bien faire corriger des... Enfin quand j'envoie un message un peu différent, j'aime bien le faire corriger avant pour pouvoir l'envoyer. Et dans ce cas là j'utilise Scribens donc qui est directement disponible sur internet. C'est gratuit en dessous d'une certaine limite de mots. Sinon c'est je crois 5€ par mois, quelque chose comme ça. Et donc moi j'utilise la version gratuite pour des petits messages. Donc moi j'utilise pas vraiment Word, Open Office et LibreOffice parce que j'aime beaucoup écrire bien mon téléphone le matin dans le train. C'est un environnement où je vais plus facilement savoir quoi dire, comment l'écrire. Donc c'est vrai que le fait d'avoir un drive que je puisse avoir sur mon téléphone et ouvrir à n'importe quel moment, c'est tellement plus simple. Enfin je ne vois pas installer Word et sur mon ordinateur et sur mon téléphone. Parce qu'il faudrait faire des partages ou avoir le même compte. Enfin c'est assez compliqué je trouve. Donc un drive c'est vraiment pas mal. Alors je sais pas si on a certains d'entre vous qui utilisent Scribner. J'en entends que du bien. Donc c'est un logiciel payant aussi. Il me semble que c'est 45€. Donc c'est une application sur ordinateur. Je pense qu'aussi on peut le mettre sur téléphone mais je ne suis pas certaine. Où vous pouvez en fait écrire vos chapitres, ça vous les enregistre. Vous pouvez changer l'ordre des chapitres, vous pouvez prendre des notes. Enfin c'est vraiment hyper complet je trouve. Et j'hésite vraiment à me le prendre pour compléter Antidote. Mais c'est vrai que du coup je prends habitude avec mes drives. En fait là je dois avoir une bonne quinzaine de drives d'écriture. Donc je sais pas encore si je passerai sur la plateforme. C'est vrai que ça me tente pas mal. Donc si vous l'avez et que vous avez des petites recommandations à faire dessus, vos petits avis. N'hésitez pas à me les dire en commentaire, à venir me parler en privé. Parce que j'hésite vraiment à basculer sur Scribner. Donc après comme j'ai vu il existe aussi des logiciels audio. Donc comme Dragon Naturally Speaking. Où vous dictez votre chapitre et ça vous les écrit. Donc moi c'est quelque chose qui pourrait me tenter dans l'avenir. Mais de ce que j'ai vu il y a pas mal de mauvais commentaires. Enfin ça n'écrit pas forcément ce que vous voulez. Et c'est peut-être pas le plus ergonomique. Enfin c'est une grosse perte de temps de se dire bon bah on écrit on est obligé de repasser derrière. Parce que ce n'est pas en fait ce qu'on veut. Et c'est vrai que moi quand j'écris sur le téléphone ça peut aller assez vite. Enfin en 30 minutes je peux faire 1000 mots. Ça va vite quoi. Et j'ai pas envie de perdre forcément mon temps quand je suis à fond dans mon chapitre. A repasser tout de suite. Et voir ce qui a été bien dit, mal dit. Enfin je pense que c'est un peu une perte de temps. Et que c'est encore un peu compliqué comme logiciel. Enfin si vous regardez pour cette application là il y a pas mal de mauvais commentaires. Alors je sais qu'il y en a beaucoup qui aiment beaucoup parler et pas trop taper sur un clavier. Je sais qu'il y a beaucoup d'auteurs qui modifient le dictionnaire pour que ça corresponde à leur façon d'écrire. Et enfin moi je trouve pas ça pratique. Après ça c'est l'avis de chacun. Donc si vous l'utilisez aussi n'hésitez pas à me dire en commentaire pourquoi. Et en gros ce que ça vous apporte. Donc voilà c'est déjà la fin de cette petite vidéo. Je voulais vous parler de quelques logiciels que j'ai pu apprendre à découvrir. Et c'est vrai que pour un auteur c'est toujours sympa quand on commence à écrire un livre. De savoir que oui il existe autant de logiciels que oui on peut aller vers celui-ci. Vers celui-ci parce qu'il est plus intuitif. Il y a beaucoup de choses à savoir. Et donc si vous voulez d'autres petites vidéos de ce genre n'hésitez pas à me le dire. J'ai encore pas mal de logiciels que je peux vous présenter. Et ce serait un plaisir pour moi. Je vous fais mille bisous. Et abonnez-vous. Et abonnez-vous.